Générique ... Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 20h. A la une ce soir, du matériel pour assurer la sécurité aérienne à l'aéroport de Bamboca de Kissangani ont disparu. Premier suspect, le commandant de l'aéroport, il est aux arrêts. Six heures dans un embouteillage à Kinshasa, des conducteurs en viennent aux mains. La fatigue et la colère gagnent les esprits. Quand tout le monde veut arriver avant 21h à la maison, le salut viendrait des routes secondaires, c'est le dossier de ce soir. Rien ne se fait au marché central de Kinshasa. Les travaux de construction n'ont toujours pas démarré à Zando depuis le passage du président de la République. Les images sont à voir dans ce journal. Joski Kiyambukuta a été mis en terre ce dimanche. La voix de la rumba congolaise a eu droit à des hommages d'un grand homme. Voilà tout pour les titres. Installez-vous confortablement. D'abord l'actualité. ... ... Il est aux arrêts. Le commandant de l'aéroport de Bamboka, nous sommes là à Kisangani, est le premier suspect du vol constaté sur place. Les matériels pour assurer la sécurité aérienne ont disparu. Une mission de la RVA est arrivée sur place. La suite avec Fifi Moukondi et Alain Bikai. La vision du chef de l'État accorde une part importante à la rédynamisation du secteur de transport pris dans sa diversité. Routiers, ferroviaires, lacustres et aériens. Dans le secteur routier, circuler à Kinshasa est devenu un véritable cauchemar des embouteillages. Qui ne finissent pas à la longueur de journée, il est temps que les pouvoirs publics pensent à rédynamiser le transport ferroviaire pour désengorger Kinshasa. Ceux qui viennent de Congo central ne sont pas obligés de prendre la nationale numéro 1 pour rejoindre Kinshasa. Ils ont la possibilité d'embarquer à bord d'un train au Matadi-Kinshasa en passant par la gare de Kimouinza. Même ceux qui habitent les communes environnantes peuvent descendre sur la ville par train. Mais existent-ils encore des engins pour desservir comme il se doit ? L'état des lieux de nos gares sont encore viables ? Non, c'est le cas de la gare de Kimouinza. Non seulement elle vit sous la menace des érosions et des constructions anarchiques, mais aussi un renouvellement pur et simple. C'est impossible que les trains passent par ici. Les rejons arabagés se trouvent à ferrer. Que les autorités accordent une intention particulière pour une intervention rapide. Face à un tableau aussi sombre, désolant, il devient impératif de concrétiser au plus vite le projet de réhabilitation initié par le ministère des transports et voies de communication. Un vieux projet qui était porteur d'espoir pour la population environnante. Merci Erudis Kitoutou pour ce tour à la gare de Kimouinza. Vous avez compris, le train transporte beaucoup plus de marchandises et de montres que les véhicules. Ce moyen de déplacement peut désengorger les arrêts de bus s'il est grandement exploité. J'allais dire, je l'ai dit en ouverture, il est aux arrêts. Le commandant de l'aéroport de Bamboka à Kissangani est le premier suspect du vol constaté sur place. L'aéroport international de Bamboka à Kissangani se vit de ses biens. Une mission d'audit interne est déjà à pied d'oeuvre pour tirer les choses au clair. Parmi les biens disparus, nous avons les dons de la MONUSCO, les biens qui nous a légués la MONUSCO. Et puis nous avons les biens dont a été doté l'aéroport dans le cadre du projet prioritaire de la sécurité aérienne. Cette délégation dépêchée par le directeur général intermédiaire de la régie des voies aériennes, William Pambopambo, entend procéder selon les règles. Laissons la justice faire son travail. Le commandant d'aéroport ou l'ex-commandant d'aéroport a reçu sa suspension aujourd'hui. Il est sous mandat d'amener et comme ici tout le monde a décidé de suivre la vision du chef de l'État, d'établir un état de droit, nous avons confiance en la justice et nous savons que la RVA rentrera dans ses droits. Outre ce détournement, les agents et cadres nécessités aéroportuaires ont désagréé des salaires de 70 mois. Une situation qui préoccupe l'actuel staff dirigeant de la régie des voies aériennes. Voilà ce qui justifie les échanges entre les comités de discipline et les syndicalistes. Circulé, il n'y a rien qui est fait derrière les tôles qui encerclent le marché central. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, a dépêché son émissaire sur le site. Regardez ce qu'il a vu. Toto Sungo, Hussein Dalla. Plus d'un mois après la visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, au marché central de Kinshasa, son conseiller principal en charge des infrastructures. David Moukéba se rendu sur place pour se rendre compte de l'évolution du chantier. David Moukéba a constaté que les travaux n'avancent pas comme prévu. Il faut que l'hôtel des villes de Kinshasa mette des moyens pour débuter effectivement les travaux tels que souhaités par l'autorité suprême. Et pourtant, la fermeture de ces marchés a entraîné le chômage dans de milliers de familles qui ne savent pas à quel sein se vouer. Il sollicite l'intervention du chef de l'État pour la solution palliative Zidouane. Moukéba, Félix-Antoine Tshiseké, j'ai un souci à jouer, mais j'ai un souci à jouer. Le chef de l'État nous a délégués pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux sur terrain. C'est dans cette optique que nous demandons aux autorités de la ville de mettre tous les moyens possibles pour respecter la dirée de ces travaux. Bien avant cette descente, David Moukéba est allé inspecter les travaux des routes nationales numéro 1 au P4 347 qui a été coupé en deux au niveau des Massamunas après la pluie d'Ulvienne qui s'est abattue dernièrement dans la ville du Quilou. Il en a profité pour rendre visite à un digne fils du pays, Gaëtan Mouanakasala, qui a une ferme de 14 et 15 hectares de manioc et autres produits de première nécessité. Question d'encourager la promotion d'agriculture mécanique initiée par ses compatriotes. Comment protéger les espèces sauvages et les parcs nationaux ? Question au menu des échanges entre le ministre sortant de l'Environnement, Claude Denia Mougabou, et la délégation du Programme mondial contre la criminalité faunique et forestière. Lopez Kakouba Adomujangui. Les assurances ont été faites au ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Denia Mougabou Baziboué, au cours des fructueux échanges concernant la coopération entre l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes et les gouvernements congolais afin de combattre les crimes liés aux espèces sauvages et exploitations illégales des ressources naturelles en République démocratique du Congo. Cet organisme du système des Nations Unies s'est dit prêt à appuyer les corps de protection de parcs nationaux, avec notamment la formation de la chaîne pénale, mais également la répression des crimes forestiers. Les enquêtes ainsi que toute l'interaction au niveau de la loi et la justice seront également concernées à en croire M. Georges Eduardo Rio, chef du Programme mondial contre la criminalité faunique et forestière qui recevait le ministre de l'Environnement, Claude Denia Mougabou Baziboué. Nous allons supporter le ministère et le corps PPN avec des formations en ce qui concerne la chaîne pénale. Nous sommes très conscients du travail et du danger que court le corps PPN dans l'effort qu'ils font dans leur travail. C'est une discussion qu'on aura avec eux pour voir comment on peut réduire ces risques-là avec notre intervention en RDC. L'hôte du gouvernement congolais s'est faisait accompagner des tchèques Ousmane Touré, les coordonnateurs régionales de cette structure, preuve de plus de l'efficacité de la diplomatie environnementale déployée par la République démocratique du Congo, dans la mesure où cet organisme des systèmes des Nations Unies veut développer une intervention opérationnelle avec les corps des protections de parcs nationaux de la RDC, qui du reste était représenté à cette entrevue par le biais du général David Kiktengé, chef des opérations et renseignements de ces corps. Le centenaire Kimbanguista a été célébré cette semaine en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, parmi les invités, le président de la République. On amorce la semaine du chef de l'État avec le retour en image sur les travaux de la tripartite Somalie, Égypte-Éthiopie, Pierre Kibambé-Somoïssa. La République démocratique du Congo, sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, président de l'exercice de l'Union africaine, a assuré la poursuite des négociations tripartites Éthiopie-Égypte-Soudan autour du barrage de la Renaissance éthiopienne durant la conférence ministérielle organisée du 4 au 6 avril 2021 à Fleuve Congo-Hôtel. La cérémonie d'ouverture des assises a été présidée par le show de l'État qui a salué la présence à Kinshasa des représentants de ces trois pays et du président de la Commission de l'Union africaine venus tous participer à cette conférence dans l'intérêt supérieur de la recherche de la paix conformément aux principes de l'Union africaine, à des problèmes africains, des solutions africaines. Les travaux ont été conduits par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Tumba Zeza. La conférence de Kinshasa aura constitué un pas dans les longues négociations autour de l'épineuse question de remplissage des eaux du barrage de la Renaissance éthiopienne. Les participants aux assises l'ont reconnu dans les communiqués conjoints. Ils ont notamment exprimé leur profonde gratitude au leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchulombo, et remercié le peuple congolais de son hospitalité. A marge de cette rencontre, le président de la République a reçu tour à tour les participants aux négociations tripartites Éthiopie-Égypte-Soudan et le représentant du président de la Commission de l'Union africaine. Les uns et les autres ont remercié le chef de l'État de son leadership dans la recherche des solutions adéquates pour toutes les parties et pour la stabilité du continent. Le président de la République a rassuré ses interlocuteurs de son engagement et sa détermination d'amener les parties à des solutions consensuelles au bénéfice de tous. L'église kimbanguiste a 100 ans d'existence. L'événement a été célébré avec Fast en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchulombo, qui a effectué le déplacement de la Ville Sainte des fidèles du prophète Simon Kimbangu. Accueilli dans la liesse par les chrétiens kimbanguistes et le chef spirituel de l'Église et son éminence Simon Kimbangu Kiangani, le chef de l'État a assisté au temple grandiose d'un Kamba, à un culte auquel on prépare plusieurs personnalités religieuses, politiques et diplomatiques. Dans son allocution, le président de la République a en appelé, notamment la préservation de la mémoire de l'enseignement du prophète Simon Kimbangu et de son combat pour la dignité des hommes et des femmes noires à l'époque coloniale. Le chef de l'État a demandé au président de l'Assemblée nationale et du Sénat, présents à la cérémonie, de porter les dossiers législatifs d'instauration de la date du 6 avril comme une journée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national en hommage à Simon Kimbangu. Après les cultes, le show de l'État a inauguré le musée dédié à Simon Kimbangu. Il a aussi visité les mémorials kimbanguistes. Des retours à Kinshasa. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, a eu des entretiens à la cité de l'Union africaine avec les neuf juges de la Cour constitutionnelle. Ils étaient conduits auprès du show de l'État par le président intérimaire de cette institution, Evariste Funga Moulima Mouata. Le championnat interscolaire au niveau international, bientôt une réalité. Le président de la République s'est entretenu avec une forte délégation composée du secrétaire général de la Fédération internationale de football, association du président de la Confédération africaine de football, du ministre sortant des sports et du président de la Fédération congolaise de football en présence du directeur de cabinet du show de l'État, Guylain Njembo, dans le cadre de la concrétisation du projet pilote du football scolaire. Il venait de signer la convention d'application du mémorandum d'entente de coopération sous la mise en place du partenariat pour le soutien au projet pilote du championnat du football scolaire. Le groupe Rockefeller des Rénommés Mondial est disposé à accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, dans ses projets de développement de la RDC, reçus à la Cité de l'Union africaine par le show de l'État, une délégation de Rockefeller Holding est venue présenter les disponibilités du groupe d'investir dans des projets de développement communautaire, les domaines de l'agriculture et des mines notamment. La République démocratique du Congo organisera du 19 au 28 août 2022 les 9e Jeux de la francophonie. Déjà à Kinshasa, les préparatifs vont bon train. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, a procédé au lancement des travaux d'aménagement et de réhabilitation des infrastructures. Au stade Tata-Raphael, il sera construit un gymnase et un village de jeu. Parmi les autres sites choisis figurent le stade de martyr, l'échangeur de limité et l'espace Fikin. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, est invité à l'investiture du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, réélu à la magistrature suprême lors de la dernière élection présidentielle. Le président de la République a reçu des mains de l'ambassadeur de la RDC à Brazzaville, Christophe Mouzungou, l'invitation des sonomologues du Congo en rapport avec la cérémonie d'investiture le vendredi 16 avril 2021 à Brazzaville. Le trafic a repris sur la nationale numéro 1 tronçon Kinshasa-Kikwit. L'office de route a réussi à réhabiliter la route coupée au niveau de Massamuna. L'actualité de la semaine retenue par Bobette et Ngalisamba, c'est aussi cette alerte donnée sur la spoliation du site présidentiel de l'Ansele. La chèvre s'est ouverte par sept sonnettes d'alarme sur le site présidentiel de l'Ansele, spoliée par des tierces, constatée à l'issue d'une mission diligentée par une équipe de la présidence de la République en vue d'établir des responsabilités. Manque de liquidités dans les distributeurs automatiques des billets de banque commerciale, surtout en période du lancement de la paie des fonctionnaires, la rédaction s'y est penchée cette semaine et la FBN Banque, qui nous a ouvert ses portes, promet une amélioration. Ambojimaï, la minière de Bakwanga, signe sa relance avec une production révue à la hausse, une production justement obtenue grâce à la paie sociale instaurée avec le paiement des arriérés des salaires. Le droit des peuples autochtones pygmés est désormais reconnu en RDC. L'Assemblée nationale a adopté cette semaine le projet de loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmés. Une victoire remportée après plusieurs années de plaidoyer. Toujours à l'Assemblée nationale, le président de la CENI était devant les députés en début de week-end pour présenter le rapport général du processus électoral 2012-2019 et le rapport annuel 2019-2020. Un processus électoral marqué par la machine à voter qui a divisé la classe politique. Les ingénieurs agronomes tiennent à la mise en valeur des potentiels agricoles de la RDC. Ils ont rencontré cette semaine le président du Sénat pour plaider en faveur du respect du protocole de Maputo relatif à la part du budget alloué à l'agriculture. Parlons infrastructures. Le trafic a repris sur la route numéro 1 entre Kinshasa et Kikwit après la coupure au P4-345 au niveau de Massamuna. L'Office des routes a déployé ses engins pour décomptuer la situation. Des engins, l'Office des routes et l'Office des voiries et drainage en ont reçu des nouveaux cette semaine. Un don du Japon à travers la JICA pour assurer la maintenance de la voirie urbaine de Kinshasa. La cérémonie de la remise de ces matériels a été présidée par le ministre des ITP, Willy Ngopos. La route numéro 1 a encore fait des victimes en semaine. Plus d'une cinquantaine de personnes calcinées, tel est le bilan de l'accident survenu sur la place Kiwawa à 13 kilomètres de Massamuna en provenance de Kikwit. Autre accident, c'est cet incendie signalé à Kinshasa, non loin du stade Tata Raphael. Pas de perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels enregistrés. Le mauvais raccordement des fils électriques serait à la base de cet incendie. Et pour terminer, l'insécurité bat son plein dans le paisible quartier Cogélos. La population visitée par des inciviques dénonce et appelle les services concernés à plus de responsabilité. L'actualité à l'étranger, la Grande-Bretagne en deuil. Le prince Philippe est mort cette semaine à 99 ans. En Afrique, le calme est revenu dans la capitale du Darfour après des affrontements entre deux peuples opposés. Sélection, texte et commentaire. Le calme est revenu autour d'Al-Djeneïma, capitale du Darfour occidental. Les autorités qui ont décrété l'état d'urgence ont aussi dressé un bilan d'au moins 122 morts et près de 200 blessés après les affrontements tribaux entre les membres des tribus masalites et des milices armées composées essentiellement des nomades arabes. La région compte près de 700 000 habitants. Évasion spectaculaire cette semaine au Nigeria. Plus de 1 800 détenus se sont échappés lundi 5 avril vers 2 heures du matin de la prison Oweri dans le sud du Nigeria. Des armées ont perpétré une attaque brûlante des voitures et bâtiments avant de libérer les prisonniers. Les enquêtes sont en cours. Les manifestations de protestation contre la mainmise du pouvoir en place sous les élections ont fait un mort cette semaine au Bénin. Lors d'une intervention des forces de l'ordre pour disperser ces manifestants, une personne a été tuée par balle et six autres grièvement blessés. Au Djibouti, Ismaël Omar en course une cinquième fois de plus à la présidentielle, assuré d'une victoire écrasante, n'avait fait face qu'à un seul opposant presque sorti de nulle part. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et son lieutenant Charles Blaigoudé ont reçu le feu vert du président Ouattara pour regagner le pays. L'ancien président ivoirien a même déjà reçu son passeport. En dehors de l'Afrique, au moins 120 personnes ont perdu la vie dans des crues soudaines provoquées par des pluies torrentielles en Indonésie et au Timor oriental. Des dizaines de personnes sont disparues et des milliers sont sans-abri. L'aide s'organise dans la région. Le prince Philippe d'Angleterre est mort le vendredi à l'âge de 99 ans. Son Altesse royale est décédée paisiblement ce matin au château. Whistdor a annoncé dans un message le palais Buckingham. Le duc et époux de la reine Elisabeth était le plus ancien consort de l'histoire britannique. Enfin, aux États-Unis, Joe Biden a annoncé des nouvelles mesures contre la détention d'armes. Sa décision se base des statistiques dressées. 100 et 6 personnes meurent tous les jours par balle aux États-Unis. Passer plusieurs heures dans les embouteillages à Kinshasa devient la routine. Perte de carburant, colère, incompréhension, bagarre entre conducteurs. Et si on construisait des routes secondaires pour désengorger la ville, c'est le dossier de Toto Célestine Song. Le phénomène d'embouteillage est un facteur inquiétant et désolant pour les usagers de la route de la ville-province Kinshasa. Ce phénomène a atteint un niveau où toute la population en souffre, du plus riche aux petits peuples gouvernants et gouvernés, d'où l'urgence et la nécessité de construire des routes secondaires pour pallier à ces phénomènes qui n'ont fait que trop durer. Dans la ville de Kinshasa, nous avons réellement un problème de route. Ce problème de route arrive comme casse-tête aujourd'hui pour relier la ville, donc Gombé, à toutes les autres communes. Les embouteillages que nous enregistrons aujourd'hui, ce n'est pas un problème de nombre de véhicules, ce n'est pas un problème de nombre de charrois que nous avons, mais c'est un problème de route. D'où la nécessité pour la ville de Kinshasa d'avoir des routes secondaires. Et ces routes secondaires doivent favoriser le développement et la circulation libre de personnes et de l'ordre. Nous sollicitons au gouvernement provincial de s'impliquer afin que ce soit réalisé le plus vite possible la construction des routes secondaires afin que les Kinois, les Vagues vivent mieux. Les routes secondaires résorberaient le problème d'embouteillage et favoriseraient une circulation fluide et sans difficulté comme dans d'autres pays du monde. Pour le topographe, la ville de Kinshasa dispose de ces plans qu'il faudrait tout simplement mettre en musique. J'ai la cartographie de la ville, je sais où est-ce qu'on peut faire des routes secondaires pour faciliter la circulation des gens. J'ai pris l'exemple de l'avenir Kikuit, qui va de l'Embadésien Porte jusqu'à Bandal. Même avec Mongafoula, on pouvait faire la route à partir de Mongafoula. Vous passez par Réguigny, Réguigny, l'Ambassade Roussal ou directement Pascal jusqu'à l'aéroport. Il y a des endroits comme ça où l'autorité ou les autorités peuvent penser à faire des routes. C'est bien beau de construire des nouvelles routes, mais le tout réside dans le mental des Congolais. Les Congolais doivent changer leur comportement. Vous avez un artère à deux bandes, mais les chauffeurs d'eux-mêmes constituent comme ça d'emblée trois bandes, trois bandes. Ça fait six. Et comment est-ce que les gens auront le passage ? Tout ça, ce sont des paramètres que l'on a en compte. D'où les changements de mentalité de tous les Congolais, surtout les usagers de la route, les propriétaires des véhicules en général. Ils doivent apprendre à respecter les normes. Des infrastructures héritées de la colonisation présentent un état de délabrement très avancé. D'où un appel pour l'implication du pouvoir public au plus haut niveau pour répondre à cette exigence. L'invité de ce journal, M. Bob Bombolona. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes le chef de la communication auprès de la Société nationale d'électricité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, depuis il y a quelques jours, cette semaine et la semaine d'avant, nous avons diffusé une série de reportages qui mettaient de la lumière sur des faits devenus presque des faits banaux qui se produisent au Okatonga. C'est des actes de vandalisme, des vols, des cuivres, des conducteurs de cuivre de la SNEL. Vous avez fait partie de cette mission. Qu'est-ce que vous avez vu ? Oui, madame. Merci beaucoup pour cette invitation afin que la population ait la vraie information. Au fait, nous étions dernièrement dans l'espace Grand Katanga, s'il faut appeler ça comme ça. Nous avons constaté que depuis un certain temps, il y a des inservélés, il faut les appeler comme ça, qui posent des actes de vandalisme sur notre réseau de transport en haute tension. Soit ils volent les conducteurs en cuivre, nus, ou soit ils viennent, ils scient les pylônes ou ils déboulonnent et ils ne prennent rien. Donc c'est parti du vol vers un sabotage. Et ce sabotage, c'est vis-à-vis de l'économie du pays et vis-à-vis de l'économie de la SNEL. Parce que si on n'a pas vendu de courant, la SNEL ne sait pas recouvrir, ne sait pas avoir de l'argent. Mais attendez, voler c'est un fait, maintenant juste abandonner, laisser du désordre, qu'est-ce qui peut justifier ces actes ? Justement, c'est pourquoi nous venons lancer ici un nom SOS, comme on le dit, dire au gouvernement, l'État propriétaire de la SNEL, de ne pas rester dans l'immobilisme, de s'occuper de ce qui est en train de se passer à la SNEL. Parce que ce n'est pas normal. La SNEL est une entreprise de l'État. L'espace grand Katanga, vous connaissez l'importance de cette province dans l'économie nationale. Quand le sabotage s'est fait, comme ça d'abord c'était Ambrousse, maintenant on commence à voler et à vandaliser les équipements en pleine ville de Lubumbashi. Or, c'est le couvre-feu, mais la nuit là, qui circule, qui pose ses actes ? Quelles sont les conséquences de ces actes sur l'économie du pays ? Vous avez évoqué. Y a-t-il un danger ? Un grand danger, madame, parce que nous avons au Katanga des miniers. Les miniers ont besoin du courant. Et s'ils n'ont pas du courant, ils ne produisent pas, l'État ne sait pas prélérer de taxes. Or, le président a une politique, le peuple d'abord. Si l'État ne prélève pas de taxes, l'action du président est sabotée. L'ASNEL elle-même, si on n'a pas transporté le courant vers le client, on ne s'est pas recouvré, on n'aura pas de moyens pour faire notre politique. Et les gens continueront à se plaindre. Voilà, en gros, ce qui n'est pas à encourager. D'accord, mais ce n'est pas apparemment la seule campagne qui vous vise. Sur les réseaux sociaux, on voit des faux comptes qui annoncent des messages sur l'ASNEL. Est-ce que vous êtes au courant ? Je vous fais très bien de poser cette question. Nous avons, depuis un certain temps, été victimes de sabotage, comme on le dit. Les gens ont d'abord piraté notre site web, ils ont mis n'importe quoi. Et depuis un temps, je profite de votre micro pour informer à la population que, si elle n'a pas de compte Facebook, si elle n'a pas de compte YouTube ou quoi que ce soit, dès qu'on aura ce compte, on viendra sur votre chaîne pour informer la population. Donc, ce qui se passe-là n'a rien à voir avec la semaine. Monsieur Mbombo, vous avez évoqué ce qui se passe au Katanga, sur les réseaux sociaux, mais vous parlez à vos abonnés qui, peut-être, n'auront pas l'occasion de suivre ce journal parce qu'ils n'ont pas de courant. Qu'est-ce qui se passe encore une fois un peu partout dans la capitale ? Est-ce qu'il y a possibilité de donner un certain espoir ? Je vous ai dit, madame, que le peuple congolais a vraiment droit de continuer à espérer. Prenez votre mal en patience. D'ici là, nous avons plusieurs projets. Le premier que je cite ici, c'est que, d'ici la fin de ce mois, on lance le travail d'un grand poste vers Kinsuka. Nous avons la ligne qui réélit la nouvelle centrale des Ongos 2 à Kinshasa, qui est presque terminée. Cela signifie que nous sommes en train de travailler pour que le peuple congolais retrouve sa joie, qu'on lui donne le courant, comme on dit, Pesalotili Kinesem. Merci, Bob Bombo. Vous êtes chef des communications à la SNEL. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. On continue avec la culture. Deux nouveaux ouvrages sont devenus enrichir les librairies en République démocratique du Congo. Ce sont des œuvres signées par deux professeurs d'université, que Sylvain Tchikéji et Roger Kapalai. Medar Mbouyal Mangal fait la recension de ces ouvrages. Des ouvrages, des écritures, des choix éditoriaux. Philosophe Sylvain Tchikéji Mboumba porte son regard sur la gestion des institutions sociales et ressources humaines. Cet ouvrage est la conséquence immédiate des enseignements dispensés à l'Institut national de travail social INTES. La question concerne à la fois des étudiants, des chercheurs, des employeurs et des syndicalistes. Sylvain Tchikéji Mboumba plonge le lecteur dans le management des ressources humaines. Trois chapitres répartis sur 84 pages. L'on aborde les fonctions essentielles de la gestion des institutions sociales, les notions fondamentales de la gestion des institutions, ainsi que l'éthique professionnelle et la bonne gouvernance. Sociologue de formation et professeur d'université, Roger Kapalai est dans une démarche ethnographique. Son choix est porté sur le peuple Bindi Mbagaini du Kassai central. Il est préoccupé de cerner la question d'acculturation et d'intégration de ce peuple dans l'espace kassayien. Cette étude assez originale tente d'apporter suffisamment de lumière sur la connaissance exacte des Bindi. Pour y arriver, l'auteur situe le peuple au centre de son étude dans un environnement politique, géographique et socio-économique. Le professeur Roger Kapalai constate que l'acculturation a été favorisée par le système socio-parental bilatéral. Le brassage culturel les influencent de l'ère précoloniale et postcoloniale. Direction le Okatanga, la fondation Jacques Kiaboulakate existe depuis 15 ans. Une grandiose manifestation a été organisée pour célébrer cet heureux événement. La fondation Jacques Kiaboulakate en sigle FJKK a fait le carton plein à l'occasion de la célébration de ses 15 ans d'existence. Plus de 10 000 membres ont pris d'assaut l'espace Balis Square à Lubumbashi. Ils ont réservé un accueil triomphal au président national Jacques Kiaboulakate et gouverneur du Okatanga, qu'accompagné son vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy. Créé en 2006 dans les territoires de Kambov par l'actuel numéro 1 de la province cuprifère, la FJKK milite pour l'unité de toutes les communautés et leur développement. Elle a posé plusieurs actions sociales dans les Okatanga et ailleurs sur tous les territoires nationales, comme ont tué à les souligner les différents intervenants. Dans son allocution, le visionnaire de la fondation est gouverneur de province, interrompu à plusieurs reprises par des salves d'applaudissements, à remercier ses membres pour avoir fait de lui aux dernières élections députés nationales et provinciales. Jacques Kiaboulakate a aussi rendu hommage au président de la République pour la confiance placée en lui et promis d'accompagner Félix Tisset-Kedi jusqu'en 2028. Le président a dit ceci, « Monsieur le gouverneur, je vois le travail que tu as bas, tu travailles pour la population, continue jusqu'en 2023, de 2023 jusqu'en 2028. Toujours avec notre président Félix-Antoine Tisset-Kedi, comme il nous maintient au poste des gouverneurs, nous disons aussi qu'il restera notre président de la République. Après la présentation des invités, les membres de la fondation ont offert des présents à leur titeur affectueusement appelé Wandani. 25 ans de vie sacerdotale de Mgr Joseph Banga-Bané, évêque du diocèse de Bouta. C'est aujourd'hui, 11 avril 2021. À cette occasion, la caisseur du Sénat, Carola Guito, a envoyé des présents pour honorer ce prêt-là. En sa qualité de fuite du basuelé et de chrétienne catholique, l'honorable sénatrice Carola Guito Amela, caisseur de la Chambre haute du Parlement, a pris une part active à la célébration du jubilé d'argent de Mgr Joseph Banga-Bané, évêque du diocèse de Bouta, qui totalise à ses jours 25 ans de ministère épiscopal, ce dimanche 11 avril 2021. Rétenu à Kinshasa pour des raisons d'État, l'honorable Carola Guito Amela s'est fait représenter par son chargé d'émission, M. Albert Ecolomba Yoko, qui avait la lourde responsabilité de transmettre les félicitations du caisseur du Sénat à l'évêque Joseph Banga. Prenant la parole, l'honorable Nestor Ngonda, président du groupe provincial du basuelé au Sénat, a présenté les différents cadeaux venus de Kinshasa, dont celui de l'honorable Carola Guito Amela. L'honorable Guito Amela Carola, questionnaire du Sénat, a envoyé entre les médecins chargés d'émission une enveloppe de 10 000 dollars. En plus, elle a ajouté 500 pièces d'épargne pour la mission du Mgr auprès des femmes. C'est pour répondre à l'appel de Philippiens, chapitre 1, versets 3 à 5, que l'honorable Carola Guito apporte son soutien à l'œuvre de l'évangélisation et à l'annonce de la bonne nouvelle aux côtés du diocèse de Bouta. Les hommages à l'artiste musicien congolais Juski Kiambukuta pour terminer. Ça a été retransmis en direct sur la télévision nationale aujourd'hui. La star de la rumba congolaise a été enterrée ce dimanche. Dieu donné, Yangumba, Chamberton. Chanteur, auteur, compositeur et danseur de talent. Juski Kiambukuta Londa avait commencé sa carrière au sein de l'orchestre African Stars, où il avait été remarqué par le dieu de la guitare, docteur Nico Kassandawa Mikalai, qui le récrita dans son African Fiesta Sukissa. C'était vers la fin des années 60. Au début des années 70, Maître Thoreau, devenu Maître Ngoumbe, à la suite de la politique du recours à l'authenticité, prônée par le président Mouboutou, fit appel à lui pour composer l'ossature chant de l'orchestre continental qu'il venait de crier. En 73, Rambo Makiadi, le maître, l'admit au sein du tout-puissant Oké Jazz, où il composa des chansons à succès, comme Chandra, comme Babi, comme Nonume. À la mort de Luambo, ou Franco, en 1989, après une mésentente avec la famille biologique de Franco, demi à mort, il s'en alla créer l'orchestre Banna Oké, avec Lutumba Simaro, Ndombopetun, et même Makosso Kindoudi. La maladie le terrassa. Au début des années 2000, il fut contraint de quitter la Seine à la demande de son médecin, jusqu'à ce que la mort l'emportât le dimanche 7 mars dernier. Je suis Kambukuta à la demande expresse du chef de l'État et président de la République, qui a donné des instructions précises au gouvernement de la République, a connu, ce dimanche 11 avril 2021, de finérailles d'Etat à l'hôpital du cinquantenaire. Mais si les mélomanes à travers le monde entier ont pu suivre les obsèques en direct sous les antennes de la télévision nationale congolaise, la RTNC, c'est grâce à un grand mécène qui fut pour lui à la fois un ami, mais aussi un frère aîné. Il s'agit de l'honorable Alita Tchamala qui a demandé à la famille de Kambukuta de lui laisser les dépenses exigées pour cette retransmission en direct. Bien que le gouvernement ait déjà mis à sa disposition tous les moyens financiers nécessaires pour ne rien manquer. Outre la retransmission en direct des obsèques à la RTNC, l'honorable Alita Tchamala a pris aussi en charge le bain de consolation et le transport des artistes africains ou locaux et quelques professionnels de médias locaux ou étrangers qui ont accompagné l'artiste à sa dernière demeure située à la nécropole entre terre et ciel de l'Ancelé. Il faut noter que le cortège finebre de Joshua Kambukuta a marqué un arrêt à la place des artistes. Nous sommes à Matongé pour le dévoilement de la plaque portant le nom de Joshua Kambukuta avant de poursuivre sa course vers le nécropole entre terre et ciel de l'Ancelé. Le sort des hommes, nous le savons. Paix à son âme, que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Merci Guillaume Koukou Mamengi Pongi pour ce papier de fond. Fin de ce journal magazine réalisé par Fifi, Bokeme, Pati, Kuedi, Julien Piana. Grand merci à Medarm Bouyal Mangal qui a préparé cette édition. Aussi à Yvette Makuntima pour son concours rédactionnel. Merci à Pauline qui a assuré l'interprète de Sourds et des Malentendants. Bonne soirée à vous tous et bon début de semaine. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501